Bonsoir, bienvenue à tous. Il est 23h, l'heure du journal. Dans l'actualité, retenez que les embouteillages qui s'observent dans la capitale congolaise interpellent toute bonne conscience. Le cortège du président de la République s'est arrêté à Kintambo. Le magasin Félix-Anton-Tchiseké de Tchilombo a approché des policiers et agents commis à la circulation routière pour des explications des terrains sur le bouchon qui perturbe la circulation dans la ville-province Kinshasa. Ses contacts physiques ont permis à la population venue spontanément l'ovationné de lui exprimer ses désidératas sur la circulation alternée et saluée par les habitants. De certaines communes de Kinshasa, d'autres souhaitent au contraire un réajustement de mesures sur certains tronçons. Dans l'actualité, contrôle parlementaire, trois ministres du gouvernement souminois ont été convoqués devant les élus nationaux pour les questions orales, celui du plan des infrastructures et des mines. D'autres détails dans ces reportages signés à Nîmbalakar. Le service courrier de l'Assemblée nationale a réceptionné le 13 novembre 2024 une correspondance et entrée à une initiative de contrôle parlementaire. Il s'agit de la question orale avec débat que le député national Alfred Dibandi Nzondomio a adressée au directeur général de l'autorité des régulations du secteur de la sous-traitance dans les secteurs privés, Miguel Kachel Katem. L'élu d'Eli Benguet veut savoir de 2019 à ce jour quelle a été la mobilisation de la rédivance sur la sous-traitance. Ce qu'il en est de la situation des travailleurs congolais dont 85% de ceux œuvrant dans les secteurs de la sous-traitance sont sans contrainte de travail à durée déterminée ou indéterminée. Le président de la République a promis deux millionnaires congolais, c'est notamment grâce à cet instrument qu'on appelle la RESPE. Parce que nous, législateurs, nous avons créé une forme de protectionnisme congolais en réservant la sous-traitance aux Congolais, aux sous-états capitaux congolais et promus par des Congolais, quelle que soit sa forme. Donc, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des difficultés en termes de paiement de quotités dues aux allocateurs, de la RESPE, qui doivent permettre, n'est-ce pas, nous servir d'incubateur pour notamment délivrer des fonds à certains entrepreneurs à faible coût. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'avec les banques essentiellement tenues par les étrangers, nous éprouvons d'énormes difficultés avec des crédits et avec des pourcentages extrêmement élevés. Et donc, nous sommes là-dedans dans l'exercice fonctionnel, nous lui avons posé dix questions, nous attendons des réponses claires. Pour l'honorable Alfred Dibandi, ce sont des questions importantes qui touchent directement les sociens de la population. Il est donc urgent de défendre les intérêts de ses compatriotes congolais. Et toujours dans l'actualité, en prélude de la 11e session de conférence des gouvernements prévues à la fin de ces mois, le vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a ouvert l'atelier sur l'évaluation des recommandations de la 10e session de la conférence des gouverneurs des provinces. Images et commentaires. Les experts des différentes provinces du pays, durant trois jours, vont évaluer l'état de l'exécution de certaines recommandations issues de la 10e session de la conférence des gouverneurs, réparties en commissions politiques, administratives sécuritaires, culturelles, juridiques, constructions et infrastructures et socio-économiques. La conférence des gouverneurs des provinces étant une instance fondamentale de concertation entre l'exécutif national et les provinces, elle joue un rôle capital pour le chef de l'État et le gouvernement national en permettant d'évaluer, en collaboration avec les dirigeants provinciaux, l'efficacité de nos stratégies pour instaurer une coopération harmonieuse entre les différents niveaux du pouvoir. Ces assises ont été ouvertes par le vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Méchabani. Notre atelier est une opportunité pour les délégués du niveau national et provincial d'examiner avec précision et objectivité le niveau d'exécution de ces recommandations afin de permettre à cet ordinateur constitutionnel et légal d'accomplir sa mission, de formuler des avis et de proposer des recommandations en matière de politique et de législation au niveau national. Le secrétaire permanent de la conférence des gouverneurs a salué la détermination des participants, celle de fournir la piste de solution pour le bon fonctionnement des provinces. Le patron de la Sécurité nationale, Jacques Méchabani, a à cette occasion invité l'assistance à travailler d'arrache-pied afin de produire une feuille de route, devons permettre aux provinces d'aller vers le progrès. C'est en prélude de la tenue prochaine de la 11e session de conférence de gouverneurs. Renforcement du partenariat entre la Fédération des entreprises au Congo avec une délégation belge, un partenariat dans multiples domaines, notamment des affaires, dans le but d'élargir les activités dans différents secteurs dans l'ensemble du territoire national. Edith Yala pour les détails. La Fédération des entreprises du Congo-FEC, sous le leadership du président Robert Maloumbaka-Lombo, continue de nouer des relations avec différentes structures, tant publiques et privées, afin de renforcer les partenariats d'affaires dans multiples domaines. Cette séance de travail avec la délégation de l'agence belge de développement Annabelle, conduite par Fabien Locht, chargé des opérations à RDC en Centrafrique, s'inscrit dans cette volonté multilatérale. Nous sommes venus parler du partenariat entre Annabelle, l'agence belge de coopération, et la FEC, la Fédération des entrepreneurs du Congo. Annabelle met en place un programme de coopération et de développement, entre autres qui vise à développer le secteur de l'entreprenariat, ici en RDC, et la FEC est un partenaire de choix pour nous accompagner dans cet exercice. Nous allons prochainement signer plusieurs accords de coopération. Avec la FEC, ces accords permettront de mettre en main des activités d'incubation des jeunes entrepreneurs. Au-delà de ça, avec la FEC, nous avons parlé d'un partenariat plus stratégique, plus à long terme, où le secteur privé sera accompagné pour jouer son rôle comme représentant des entreprises et des intérêts des entreprises sur l'ensemble du territoire pour pouvoir accompagner les dynamiques de développement. Cette approche du président de la FEC participe à la création des zones d'influence et des partenariats propices aux affaires. Et puis, cette journée d'information sur le parc Salonga, organisée pour saluer l'engagement des partenaires pour le progrès dans le domaine de conservation de ce parc, nous dit Chimendondo dans ce reportage. La journée d'information sur le parc national de la Salonga a permis de faire un état de lieu qui a clairement présenté les avancées réalisées, ainsi que les attentes des défis qui se présentent pour la pérennisation de résultats de conservation déjà obtenus sur le terrain. En plus de maintien de partenariats qui gèrent le parc, un appel a été lancé pour un engagement soutenu de tout le partenaire. Le Fonds mondial pour la nature et l'Institut congolais de conservation de la nature ont organisé ce 13 novembre 2024 la journée Salonga. Cette activité a permis aux partenaires WWF et ICSEN, qui à la co-gestion des services protégés, et aux partenaires techniques et financiers d'exprimer leur satisfaisie face au progrès réalisé dans le domaine de la conservation au sein du dit parc historique. De toute le partie prénante de la vie de ce parc, la journée d'information a été une occasion pour tous les intervenants de relever les avancées réalisées dans la modernisation et la professionnalisation de cet air protégé, mais aussi le défi qui pointe devant sa gestion. Le chef du site de parc national de Salonga, Louise Aranze, a insisté sur la logistique acquise pour les installations et le moyen des locomotions. Rappelons que le WWF RDC et l'ICSEN ont fait un état de lier satisfaisant sur la gestion de cet air protégé créé en 1970 et inscrit dans la liste de patrimoine mondial de l'UNESCO en 1984. Et le 14 novembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale du diabète, une célébration visant à placer les bien-êtres au cœur de la prise en charge de personnes souveraines. Avec cette maladie chronique, question de leur garantir une meilleure prise en charge. Je vous laisse suivre ce reportage. Le 14 novembre de chaque année, nous rappelle la journée mondiale du diabète, une urgence de faire face à cette maladie qui touche des millions de personnes à travers le monde. A Kinshasa, en République démocratique du Congo, le programme national de lutte contre le diabète, PNLD, a organisé une matinée scientifique sous le thème « Diabète et bien-être » avec l'appui technique de son rue Asbel, soutenu par Sanofi. L'état des lieux en RDC, c'est d'abord le nombre de personnes qui sont atteintes du diabète. Selon les estimations, environ 7% de la population. Ça veut dire que nous avons plusieurs millions de personnes à pouvoir prendre en charge à travers les pays. Alors la prise en charge, comme vous le savez, elle doit être dans plusieurs étapes. Cette prise en charge commence par la prévention. Il y a la politique, donc le gouvernement, qui doit nous aider à pouvoir faire et élaborer des règles pour réglementer notamment tout ce qui est fait sur l'environnement. Il y a plusieurs centres de plus en charge à travers les provinces. Nous devons élargir particulièrement dans toutes les provinces pour que cette plus en charge soit vraiment la plus étendue possible à travers le pays. Plusieurs intervenants, dont le représentant de l'OMS, le ministre de la Santé publique, ainsi que les partenaires pharmaceutiques, sont tous unanimes de l'importance de la prise en charge car le diabète est une maladie coûteuse pour les patients et a un impact socio-économique important. Cette journée a été sanctionnée par une campagne de dépistage gratuit. Et vous avez reconnu ce reportage signé, Sandra Niangui-Tabou. Toutes les actions doivent être coordonnées pour l'effectivité de la couverture santé universelle. C'est ce qui ressort de l'atelier organisé par le Conseil national de la santé universelle, l'agenda de Lusaka. C'était Kenina pour le reportage. Dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, il est primordial de mener les actions coordonnées pour aligner toutes les interventions à un seul plan d'action, à un seul budget et à un seul mécanisme de contrôle comme le recommande l'agenda de Lusaka. Après avoir exposé sur la portée de ce traité, le Dr. Polidorm Mbongani Kabila, coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, a livré les perspectives en appui au système sanitaire congolais. La prochaine étape, c'est que nous allons mettre nos équipes en place pour aller dans le processus de planification des provinces avec la production des plans d'action opérationnel pour chaque province. Et ça, ce sera pour l'année 2025. Nous comptons donc achever ce travail avant la fin de cette année, donc avant décembre 2024, de manière à ce que, sur ce plan-là, toutes les interventions dans le secteur de la santé vont s'aligner et même dans celui de la province sociale. Et nous, en tant que Conseil national de la couverture santé universelle, nous allons aussi impliquer les autres secteurs afin d'appuyer cette action de santé qui, finalement, va impacter nos populations. À présent, l'on peut dire que le cadre est bien défini. Ainsi donc, tous les partenaires devront s'aligner suivant les priorités qui seront établies par le gouvernement national de la République démocratique du Congo pour la couverture de la santé universelle. L'électrification des services côtières pour combattre l'insécurité dans la province du Congo central vaut son pays en dehors. Le CFM a reçu un don de 10 millions de dollars américains pour investir dans différents programmes communautaires. nous dit Préod Mbouï dans ce reportage. Les réalisations de la commission de gestion Fonds Mwanda, initiative du chef de l'État Félix Antoine Tusségui de Tulumbo Mwandais, ne se comptent plus tellement qu'elles sont nombreuses une année après la mise à disposition du fonds au comité de gestion. Ces actions, dont la plus grande concerne l'électrification de la cité côtière, avec 15 nouvelles cabilles électriques, sont déjà visibles sur terrain, outre les réseaux de 70 km de lignes électriques et l'éclairage publique composé d'au moins 900 lampadaires solaires en cours d'installation, de quoi combattre l'insécurité à la grande satisfaction de la population locale. La CFM, présidée par Michel Makengo, ne ménage aucun effort pour s'inscrire fidèlement dans la vision du peuple d'abord. Programme cher au président de la République, auteur de ses dons de 10 millions de dollars américains à sa population de la cité côtière de Mwanda au Congo central. Sous la supervision du ministre des Israux-Carabires, et même au lendemain de sa combi, la CFM s'est déjà investie dans plus de 30 projets communautaires et a reçu plus de 100 demandes en fourniture d'équipements divers, dont un grand nombre est en train d'être distribué aux bénéficiaires. Ces dons remis au nom du chef de l'État sont composés notamment des sous-siettes et véhicules de police, des véhicules de service pour le chef du secteur, des tracteurs de tractopoles et autres intrants et engins agricoles aux paysans, des moteurs hors-bord effilés aux pêcheurs, des milliers de bancs aux écoles, dont celle de la base militaire de Kitona et bien d'autres projets intégrateurs. Cette série de défis bruyamment rélevés par le comité de gestion de la CGFM doit inspirer les autres structures. Déterminable à booster les secteurs de mines en République démocratique du Congo, les ministres de mines ont reçu une délégation du centre d'expectise, des violations et des certifications des substances minérales précieuses et semi-précieuses conduites par son président du conseil d'administration. Reportage. Quatre mois ont suffi à la commission paritaire pour valider la nouvelle convention collective du centre d'expertise d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses. Les travaux de cette commission paritaire chargée de la révision de l'ancienne convention ont pris fin ce mardi devant les directeurs généraux de cette structure technique du ministère de mines, lequel n'a pas taré de loge pour féliciter les bons syndicats pour sa collaboration pendant cette session. Selon Frédie Mwamba Kornikou, les défis majeurs du CEC nécessitent la protection sociale et professionnelle du capital humain. Satisfait de ses nouveaux outils de travail, Frédie Mwamba Kornikou a sollicité l'accompagnement du banc syndical à œuvrer désormais à la mobilisation du personnel pour préserver le litige du CEC. Quant à lui, le président du banc syndical du CEC, John Mouenibatende, a loué l'attention du DG et la patience des travailleurs qui ont abouti à l'obtention des avantages négociés. Je remercie le DG avec toute l'équipe qui gère le CEC pour la bonne foi de pouvoir donner les moyens pour atterrir en douceur pour ces grands travaux de la convention collective qui est considérée comme notre constitution à chaque fois qu'il y a un problème de recourir à cette situation. Permanent syndical de la convention de lutte pour les employés, Maître Emmanuel Essigny Tara a remercié les bons employeurs. Le texte a prévu de façon pour que nous puissions éduquer, encourager, orienter le travail pour qu'il soit toujours meilleur de tel sorte que les rendements puissent permettre la grande performance de l'entreprise. La clôture des travaux a été sanctionnée par la signature du procès verbal en attendant celle de la nouvelle convention collective en décembre 2025. Les Banak Bado reconnaissent le soutien d'une de leurs notables. Cathy Kayen a reçu un diplôme de mérite de leader des Banak Bado. Edith Tjela pour les détails. Une distinction aussi précieuse, prestigieuse et non seulement un moment de fierté pour moi, mais aussi un encouragement de continuer à évrer pour le bien-être des Banak Bado. L'attitude et l'engagement de Cathy Kayen Samanga forcent le respect des ressortissants de Gbadolite et tous les Banak Bado. Le président Zigbia et son comité de l'association Banak Bado Lite ont voulu saluer la bienfaisance et la disponibilité de cette fille du Nord ou Bangui. C'est un modèle de dynamisme, un exemple pour la jeune fille et la femme en général dans les efforts pour le développement des communautés. Nous n'avons pas été nombreux à nous prêter mes forces pour nous permettre d'arriver à la fin de notre mandat. La contribution de Mme Cathy Kayen nous a beaucoup surpris. Sa porte a été grandement ouverte pour nous et nous a tendu la main. raison pour laquelle nous en sommes vraiment reconnaissants et qu'en ce jour, nous voulons immortaliser cette générosité que nous avons vécue à travers Mme Cathy Kayen. Ce diplôme de mérite témoigne à la postérité du soutien de Cathy Kayen aux efforts d'épanouissement et de prospérité de la ville de Gbadol, en particulier, et de la République démocratique du Congo tout entière en général. Le désaccès principaux ménant vers l'université de Kinshasa sont en état de délabrement très avancé. Le recteur de cet allemand amateur Jean-Pierre Kayen plaide pour la réhabilitation de ses routes d'une importance capitale. Reportage. 22 août 2022, novembre 2024, voilà plus de deux ans, jour après jour, qu'elle aura scientifique et académique de la nouvelle faculté de médecine dentaire se cristallise davantage au sein de l'université de Kinshasa. Cette fraction facultaire, spécialisée dans la licence des maladies bico-dentaires de l'uniquine, qui comprend huit départements distincts et un centre de recherche, fonctionne merveilleusement bien avec un nombre croissant d'étudiants encadrés par un panel de membres des secours professionnels qualifiés, connaît ce jour un bilan positif. Mais en dépit de toutes ces avancées significatives, la faculté de médecine dentaire de la colline inspirée est butée à d'énormes difficultés de fonctionnement harmonieux, parmi lesquels les manques d'équipement et matériel de première nécessité de son laboratoire facultaire, d'où le sens de ce SOS sous forme d'un plaidoyer. Nous pressentons déjà des difficultés. Nous pouvons faire mieux en équipant cette faculté, en dotant cette faculté des bâtiments, des laboratoires. Les jeunes gens cherchent des facultés où ils peuvent aller exercer facilement les connaissances apprises à l'université. Je dois parler des laboratoires pour le moment. C'est la plus grande difficulté que nous connaissons. Nous avons une forte demande. Nous avons inscrit environ 900 étudiants en première année. Une forte demande. Cette demande-là demande une bonne organisation de laboratoire. Parce que ces étudiants qui vont passer en BD, Bachelors 2, vont manipuler. Vous ne pouvez pas former un chirurgien dentiste théoriquement. Il faut le former aussi pratiquement. Il doit manipuler. Donc, nous avons des difficultés du côté laboratoire. C'est pour ça que nous avions demandé à nos partenaires belges, chinois et ailleurs, les sponsors au niveau du gouvernement, de financer le laboratoire. Hormis toutes ces difficultés, les douanes de la faculté de médecine dentaire caressent des meilleures perspectives d'avenir, gage d'une grande noblesse scientifique pour la dernière née des facultés de l'université de Kinshasa. Et je disais, des axes principaux menant vers l'université de Kinshasa sont en état de délabrement très avancé. Le recteur de cet alma amateur, Jean-Pierre Jean-Marie Kayembe, plaide pour la réhabilitation de ces routes d'une importance capitale. Reportage. Les principaux axes routiers conduisant vers l'université de Kinshasa se trouvent dans un état de l'impraticabilité sans précédent au croisement de la venue Bypass et la route de Kimwenza qui mènent vers cet alma amateur à la hauteur du triangle dans la commune de Limba. Un bourbier d'environ 10 mètres de longueur et 6 mètres de largeur des nids de poules rend difficile la circulation sur cette chaussée. D'où ces SOS du recteur de l'université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe, après des fortes pluies qui se sont abattues dernièrement sur Kinshasa, provoquant des inondations un peu partout. L'université de Kinshasa, c'est plus ou moins 40 000 personnes. Comptant les cliniques universitaires, comptant l'ISSTEM un deuxième institut supérieur de formation. Comment voulez-vous les patients n'acceptent plus le public et les étudiants à l'université ? L'université forme des ingénieurs qui, si on leur faisait confiance, en mettant un petit peu de moyens, notamment des outils à leur disposition, ils peuvent accompagner l'exécutif par leur expertise. Réhabilité dernièrement, ces transcents et victimes des immondices et ordures ménagères, empêchant les eaux de couler normalement, le directeur provincial de l'OVD évoque les manques de moyens pouvant permettre le lancement des travaux. Non, il n'y a pas de fonds de partage. On ne peut pas faire une programmation sans qu'on n'a pas l'argent. On peut avoir l'argent. Cet argent n'était pas destiné à cette marque-là, à cette accessibilité. Les droits mondiaux et d'accessibilité pour accéder à l'université, on ne peut pas y arriver complètement. Nous pensons qu'il est normal de nous affecter ces fonds et de tous ces problèmes. La réhabilitation de cette route d'une grande importance notamment pour l'accès facile de l'élite congolaise à l'université mérite une attention particulière des autorités compétentes. Dix nouveaux pasteurs consacrés à l'église indépendante au Congo à Massimanimba de la province du Kulou sont nouveaux engagés pour la motion du Seigneur en l'ordination de main de son éminence Mgr Zephyrin Mfumo Mampanda c'était en présence de plusieurs personnalités politico-administratives et les fidèles de cette église Rodé Panda. Dimanche 10 novembre 2024 un jour un événement les écluses de Cieux se sont ouvertes et le Saint-Esprit est venu confirmer sa puissance et la mission confiée à ce nouveau serviteur du Seigneur engagé à son service. La moisson est grande et il faut des ouvriers pour y travailler et moissonner. Cette pericope des Saintes Écritures s'est accomplie dans la communauté des églises indépendantes au Congo Koneiko et Seko 12 candidats ont reçu l'onction de l'ordination du Saint-Esprit d'un main de son éminence Mgr Zephyrin Mfumo Mampanda Malamba dont deux consacrés comme apôtres un homme et une femme huit autres comme pasteurs et une femme diakonesse l'enseignement et l'exhortation ajustés à l'événement étaient centrés sur l'engagement que chacun des ordonnants a pris pour apporter le message de l'éseco dans les coins et récoings de leurs contrées respectives avec l'aide du Saint-Esprit en demeurant saint à la stature du Christ avec de bons témoignages dans la vie individuelle et communautaire c'est ainsi que de l'église de Malzima Niba jaillera la lumière qui éclairera la province du Quilum la RDC jusqu'aux extrémités suivant la recommandation du Seigneur les fidèles de l'église indépendante et ses cons venus de partout et l'autorité territoriale ont répondu avec enthousiasme spirituel à la dite cérémonie combien grandiose étant chef d'entité c'est Malzima Niba ça m'a fait vraiment du plaisir et la joie parce qu'on m'a ajouté le nombre des hommes dédiés avec la coordination est séquée ça diminue le nombre de chômage Monseigneur Fumapanda c'est quelqu'un de développement dans mon territoire tout est bien qui finit bien la joie était au rendez-vous et voilà c'est par cette note que nous mettons fin à ces journales de 23h sur nos antennes merci de l'avoir suivi portez-vous bien et passez une excellente soirée en compagnie du programme au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada